Hello tout le monde, je vous propose de réaliser des Eskimo Morito. J'ai repris toutes les saveurs du Morito pour les retrouver dans ces petites glaces. Vous pouvez les faire avec ou sans alcool, mais j'ai trouvé l'idée sympa, je vous l'ai testé. Et c'est plutôt pas mal. Je vous mets dans la description de la vidéo toutes les quantités. En plus, c'est super simple, vous mettez dans une casserole l'eau et le sucre. Vous portez le tout à ébullition. Dès l'ébullition, vous pouvez retirer la casserole du feu. Et ensuite, ajoutez le jus de citron vert et le rhum blanc. Vous mélangez bien, vous laissez refroidir. J'ai lavé des feuilles de menthe, je récupère les plus adaptées en termes de taille au moule. J'en mets une par moule. Et ensuite, je découpe une rondelle de citron vert finement et je vais la découper en quarts. Et dans chaque petite empreinte, je dépose un quart de citron vert et une feuille de menthe. Ensuite, dans les moules, je dépose les petits bâtonnets. Des moules mini Eskimo. Vous pouvez utiliser les moules à glace que vous désirez. Mais les quantités ici, c'est pour 4 mini glaces ou 2 de taille normale. Je verse ensuite la préparation liquide, qui est un petit peu refroidie. Maintenant, on met le tout minimum 4 heures au congélateur. Au bout de 4 heures, vous allez pouvoir démouler les Eskimo. Et voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à tester. Je trouve que c'est une idée assez originale. Bien sûr, je l'ai vue passer sur Internet. Donc j'ai voulu tester, moi aussi. Et voici ma version. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé la recette. Est-ce que vous en avez pensé ? Je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens vers les autres recettes de glace, si ça vous intéresse, avec ou sans sorbetière. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous !